... De Villeneuve à Lutry, en passant par Vevey, Montreux et Lavaux, la région fourmi d'artisans du goût et d'acteurs culturels passionnés. Le Montreux-Rivière à Gourmétour vous propose une carte à la fois gourmande et exploratrice de la destination. Bonjour et bienvenue au Fairmont le Montreux-Palace, un joyau de la belle époque situé sur les bords du lac. Aujourd'hui je vous ouvre les portes du Montreux-Jazz Café et du Funky Clothes Bar. Nous sommes ici au Montreux-Jazz Café, l'un de nos restaurants, où une cuisine généreuse rencontre l'univers du Montreux-Jazz Festival. Comme vous pouvez le voir, des objets authentiques ayant appartenu à la collection privée de Claude Nobbs, le fondateur du festival, ajoutent une touche unique au restaurant. Tous les jours, nous proposons une carte variée, ainsi que des plats du jour, accompagnés d'une belle sélection de vins. Nous avons à peu près 160 références de vins suisses, dont une quarantaine de la région. Par exemple, aujourd'hui j'aurai à vous proposer la réserve du ferme au Montreux-Palace. C'est un chasse-là du village d'Yvornes, à la fois sec et minéral, parfait pour l'apéritif avant de commencer votre repas. Tous les jours, afin d'accompagner votre plat du jour, on va proposer un accord mets et vins. Aujourd'hui, avec notre plat du jour, qui est un filet de cendres croustillant d'amandes, déclinaison de betteraves, nous vous proposons un désallégrand cru. Ces notes de miel et de pain grillé vont s'allier parfaitement avec ce plat. Nous sommes ici maintenant au Funky Close Bar, c'est le cocktail bar du Montreux-Palace. C'est aussi un lieu emblématique de Montreux, de par son histoire avec le Montreux-Jazz Festival. Nous sommes ouverts le soir et on retrouve ici une atmosphère intimiste et feutrée. C'est un lieu où la musique est très présente. Chaque week-end, nous proposons des live concerts. Sur les murs, vous pouvez trouver des photos de Claude Nobbs avec les artistes. Tous les artistes qui sont passés par ici, notamment Quincy Jones, qui réservait toujours son coin pendant le Montreux-Jazz Festival. Des instruments qui ont été offerts par Lenny Kravitz et Carlos Santana. Et d'autres détails liés au Montreux-Jazz Festival. Le nom du bar, en fait, est un hommage à Claude Nobbs, surnommé Funky Claude, par le groupe Deep Purple dans leur chanson Smoke on the Water. D'ailleurs, nous avons le cocktail Smoke on the Water à la carte. Je vous propose d'aller le goûter. Bienvenue au Safran. On est un restaurant les pieds dans l'eau. On est vraiment au bord du lac. Donc évidemment, la décoration reflète cette proximité au lac et à la nature, avec beaucoup de bois, avec des bois flottés en décoration par exemple. On a aussi une magnifique terrasse, n'hésitons pas à le dire, c'est une des plus belles de Montreux. En plus, on est à l'ombre de pins parasols. Donc on a vraiment l'impression d'être au bord de la Méditerranée, c'est magnifique. Pour faire justice à ce lieu, on se devait de faire une cuisine de qualité. On a une brasserie de très bonne qualité. On a une grande équipe de cuisine pour tout faire maison. On utilise des produits locaux de saison. On a aussi deux pâtissiers qui travaillent dans le restaurant pour faire notre chariot de pâtisserie, qui est très très apprécié de nos clients. Les plats signatures, on a des filets de perche, évidemment, au bord du lac c'est obligatoire. On a aussi un curry de poulet, qui est dans nos classiques. Et puis notre burger aussi est excellent. Le restaurant Safran se trouve dans l'hôtel Mona. Alors Mona, c'est nouveau. C'est un nouveau nom. On a été leur hôtel pendant 57 ans et on a changé le nom ces dernières semaines. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu créer quelque chose de différent, qui reflète vraiment le côté loisir de l'hôtel. Mona, c'est la Dolce Vita, c'est le sud. C'est les vacances, le soleil, les palmiers. Et c'est vraiment cette ambiance qu'on veut recréer dans notre hôtel. Par exemple, au-dessus de nous, à l'extérieur, on est en train de créer un sundae avec un jacuzzi, une piste de pétanque. Vraiment un endroit relax. Vous allez vraiment être en vacances. Et puis, voilà, au bord du lac, avec un parasol, vous êtes au bord de la Méditerranée. Et puis ici, on est au bel horizon. C'est un espace unique, car on a une terrasse qui est au-dessus du lac Léman. On a vraiment l'impression d'être sur un bateau. Et puis, on voulait créer une expérience petit-déjeuner unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Montreux. Montreux, au bord du Léman, une ville très importante pour Freddie Mercury et Queen. A savoir que le groupe est arrivé ici pour la première fois en 1978. Freddie est malheureusement décédé en novembre 1991. Donc, il y a plus de 10 ans de relations qui se sont passées entre la ville et le groupe. On est juste devant la statue de Freddie Mercury, un endroit incontournable ici à Montreux. À savoir qu'il y a un autre endroit qui a vraiment compté pour l'artiste. C'est le casino de Montreux, où ils avaient leur propre mountain studio. C'est un endroit que je vous propose d'aller découvrir. On se trouve dans la Control Room, qui était vraiment le cœur névralgique de ce studio d'enregistrement. Ça a depuis été transformé en musée, qui est ouvert au public et qui se visite en toute l'année à l'intérieur du casino. C'est vraiment un lieu chargé d'histoire. C'est ici que Freddie a réalisé ses derniers enregistrements. Il y a une chanson qui me vient directement en tête, c'est Mother Love, la dernière chanson qu'il a chantée. C'était donc ici, derrière cette console. Freddie était alors gravement malade. Il était vraiment sur les derniers mois de sa vie, à bout de force. Et il chante donc cette chanson qui va ensuite apparaître sur le dernier album de Queen, Made in Heaven. Voilà, on se trouve devant ce qui était autrefois l'entrée principale du Mountain Studio. Ça fait partie d'un des lieux importants que je fais découvrir durant ces Freddie Tours. Ces visites guidées, qui sont en fait des visites guidées interactives. Chaque participant est muni d'un audio guide multimédia qui va diffuser des photos, des vidéos, mais également forcément la musique de Queen. Chose intéressante, Peter Freestone, qui était l'assistant personnel de Freddie Mercury pendant 12 ans, a participé activement avec moi à l'élaboration de ses tours. C'est d'ailleurs lui qui s'exprime dans la version anglaise. Les participants découvrent vraiment plein d'informations super intéressantes qui viennent de l'intérieur sur Freddie Mercury, Queen, mais également la ville de Montreux, on parle notamment du Jazz Festival, de toute l'époque Claude Knops, comment tout ça a commencé vu que forcément la venue de Freddie Mercury et Queen à Montreux est intimement liée à Claude Knops et à son Jazz Festival. Retrouvez tous les épisodes et toutes les infos du Montreux-Rivières à Gourmetour sur mrgt.ch Sous-titrage Société Radio-Canada